La visite du président national de la JCMCI en Côte d'Ivoire, le pasteur Esso L'Ouest Olivier et sa délégation a bel et bien eu lieu du 15 au 17 décembre 2023 à Saint-Pédro. En effet, cela fut un grand plaisir pour la jeunesse des étudiants et les élèves de l'église au cas de Saint-Pédro d'accueillir leur président et sa délégation qui était composée de, du pasteur Deschi Evariste, du frère Niabré Yves, du frère Loret Willy, du frère Kofi Yao Yves et du pasteur Ouatra Lako. La matinée du samedi a été consacrée à la visite de l'université, ensuite une marche de prière a eu lieu et cette visite a clôturé par les conseils donnés par le président L'Ouest Olivier et sa délégation dans la dite université. Notre objectif c'est d'avoir les hommes, de vous développer des stratégies souterraines, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Vous devenez une nation problématique. Jésus était Seigneur, mais quand il est né là, on le cachait. Ou bien, est-ce qu'on n'a pas caché Jésus? On pouvait le laisser non? Et puis on dit voici le Seigneur. Mais on l'a caché. Jusqu'au temps marqué par Dieu lui-même. Et puis son œuvre. Soyez polis, vous les voyez, vous les respectez, vous les saluez. Et puis les gens réalisent qu'il y a un groupe d'étudiants là, un genre là. Vraiment ils sont bien, les manières de faire, ils sont polis, gentils, ils viennent au couche. Et puis pendant ces temps, pa, 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 pa. Quand ils vont se rencontrer, dans chaque UFF vous avez au moins des représentants. Une vingtaine, vingtaine, vingtaine d'étudiants. Ensuite, la soirée du samedi, le président et sa délégation ont eu un moment de partage d'expérience avec les élèves, les étudiants et la jeunesse de l'église locale de Saint-Pédro. En leur montrant la responsabilité qui leur incombe en tant que missionnaires dans leur établissement. Et Dieu, l'église, compte sur eux, afin que les armes soient gagnées à Christ. Si tu es dans un lycée, de la seconde jusqu'à la terminale, jusqu'à ce que tu quittes les lycées, s'il n'y a personne, un élève, un condicé, qui n'est cru par ton canal, il faut prier pour toi. Ça veut dire que tu as atteint une maladie qu'on appelle le cancer spirituel. Ne finis jamais ton parcours. Tu sors de là sans qu'au moins une personne n'ait cru à Jésus. Il faut réfléchir ça. L'une des bénédictions, des faveurs, sur tes études, c'est que tu as obtenu les diplômes. Mais le meilleur diplôme que tu as obtenu pour donner au Seigneur Jésus, un lycée accrue à Jésus par ton canal. Le dimanche au culte d'adoration, avec les élèves et étudiants, le président Esselouès conduit par le Saint-Esprit, s'appuyant sur le passage de 2 Timothée 2, verset 20 à 22, a rappelé que l'appel de Dieu dans la vie des étudiants et élèves dépend de leur engagement envers Dieu. Ton engagement aujourd'hui en tant qu'étudiant, ton engagement aujourd'hui en tant qu'élève du lycée ou enseignant du lycée va permettre à l'Église de se positionner dans cette vie. Tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne sans engagement véritable. Le président et sa délégation ont fait un don de 500 livres chrétiens à la jeunesse de la région du Bas-Saint-Dame. Le président a clôturé la visite par une bénédiction et la délégation a été recommandée à la grâce de Dieu. Que tu pâtes de fruits qui demeure! Que tu pâtes de fruits qui demeure!